Bonjour tout le monde, je suis Zocéane et nous avons décidé avec l'école de danse Marcadas de vous faire danser même de chez vous. Je sais que c'est pas facile de rester chez soi mais nous on est là pour vous éclater. Essayez de le faire en famille avec vos amis. Vous allez pouvoir apprendre, vous allez pouvoir vous éclater, vous allez pouvoir encore progresser, toujours plus, car c'est notre but premier ici à l'école de danse Marcadas. Bon, aujourd'hui vous êtes chez moi, vous serez tout à l'heure dans mon jardin. Je vais vous apprendre une petite chorégraphie de Waking. Pour ceux qui connaissent pas, alors c'est une choré qui a été créée dans la rue, et oui, comme le hip-hop. Sauf que c'est tout avec les bras, vous allez avoir plein de bras de partout. La choré que je vous ai fait, elle est pas facile, mais elle est pas trop dure non plus. Donc je compte sur vous, faut vous accrocher. Normalement ça se fait sur des musiques beaucoup plus disco, beaucoup plus funk, mais comme on kiffe le hip-hop à Marcadas, j'ai décidé de la faire sur une musique hip-hop. Vous allez voir ça tout à l'heure. En tout cas, si vous avez la moindre question, vous m'envoyez un petit message sur mon Facebook, sur l'Instagram ou sur le Facebook de l'école de danse, et je vous y répondrai au plus vite. On est sûr et certain que le sport, que la passion, et surtout la danse, préservent notre bonne santé. Donc n'arrêtez pas de bouger, éclatez-vous, dansez, faites... Même si vous êtes enfermés, bougez. En famille, avec qui vous voulez, faites-vous des Skype, je compte sur vous. Je vous dis un gros bon courage, et j'espère que vous allez tous m'envoyer vos vidéos. Sous-titrage ST' 501 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 Mes bras en premier, mes deux bras vont enrouler vers mes épaules et aller chercher derrière. Il faut qu'avec mes mains, je fasse comme des lames. Mes poignets sont complètement libres, et c'est seulement mes mains qui sont des lames, et mes avant-bras qui bougent et qui vont chercher derrière mes avant-bras. Attention, levez bien les coudes bien haut, et c'est que mes avant-bras qui vont chercher derrière, et qui reviennent devant, au-dessus de ma poitrine. Encore, j'enroule, j'enroule, je vais chercher les mains derrière, je reviens en reviennent en avant-bras, et en mettant mes mains juste comme sous de mon menton. 7, 8, 1, 2, et je casse bien mon poignet. Encore, 7, 8, et 1, 2. Quand je monte, j'en remets les bras, comme si je voulais faire bien là. Donc, bien là, pose tes mains derrière, et reviens que tes avant-bras. A 2, à 3, je vais ouvrir une main sur le côté. Je vais ouvrir ma main droite sur le côté. J'ai toujours mon poignet cassé. Celle-là, elle n'a pas bougé, elle est restée ici. 7, 8, et 1, et 2, 7, 8, et 1, reviens, et 2, j'ouvre. On va essayer de mettre un peu des jambes. Quand je vais emmener mes bras en haut, je vais faire un petit saut. Et 1, et je reviens ici, 2, je vais ouvrir ma jambe droite avec ma main. 7, 8, et 1, et 2. Vous pouvez vous aider de votre buste. Mon buste là, il s'ouvre, il creuse un tout petit peu. Et 1, et 2, il rouvre pour se grandir au maximum, la tête bien haute. 7, 8, et 1, et 2. Nickel. On le fait encore une fois. 7, 8, et 1, et 2. Ma main, elle va passer au-dessus de ma tête, rejoindre l'autre, passer derrière mes cheveux pour se poser là. Et ma jambe se rassemble. Je ne reprends que mes bras. Les bras montent, passent derrière ma tête, à côté de mon oreille, à côté de l'autre oreille, et se posent ici. Là, faites la pose la plus girly que vous connaissez, d'accord ? 7, 8, et 1, et 2, et 3, je me pose. Sans oublier ma jambe qui se rassemble, juste en glissant, sans se prendre la tête. Ensuite, je suis là, et 3, je vais monter sur mon pied, 3, et je vais me redresser. Je me grandis au maximum. Là, ici, je me redresse. Et 3, je pousse sur mon pied pour tirer ma jambe gauche au niveau de mon genou droit. Juste les jambes, et 3, et 4, je me grandis. Je vais rajouter mes bras, et 3, ici. Et je laisse glisser ma main droite le long de ma main gauche pour monter mon bras. Je me recule un petit peu pour que vous voyez bien. Et je me grandis au maximum. Vous n'aurez pas le temps d'amener votre main jusque là. Vous connaissez sûrement cette pose, mais moi, je veux que ma main arrive jusqu'ici pour que ça soit au maximum grand. Et ici, ma main est comme ça, comme un peu un militaire. 7, 8, et 1, et ouvre, et 3, et 4, je monte. Évidemment, c'est beaucoup plus rapide que ça. 7, 8, et 1, et 2, et 3, 4, 7, 8, et 1, et ouvre, et 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, et 2, et 3, 4. Passez bien vos mains derrière la tête. Il faut absolument que vous grandissiez, sinon ça ne peut pas marcher. Si je reste tout comme ça, mes épaules vers l'avant, je ne pourrais pas passer mes mains derrière la tête. Que si je ouvre mes épaules, je pourrais les passer tranquillement et les poser ici pour le 4. Encore une fois, 7, 8, et 1, et 2, et 3, 4, je me grandis. On est ici à 4. Là, je suis grandie au maximum, je suis tendue, je suis jolie. Je reviens ici en fermant mes jambes, en posant mes mains sur mes genoux. 4, 5, je me recoccupe. Mes genoux sont bien fléchis, je me pose, 5 ici, et je me regrandis encore une fois, j'ouvre ma poitrine. Et avec mes mains, pour que vous voyez bien, je fais un pistolet, d'accord ? Pistolet de chaque côté. Ici, 5, et 6. Pour mon et 6, si je ne fais que mon corps sans mes bras, je suis ici à 5, et j'ouvre, comme si je prenais une grande inspiration. 6, je creuse, comme si je me prenais un coup de poing dans le ventre. 5, et 6. La même chose avec mes bras bien tenus, comme si j'avais une ligne qui me tenait d'ici, au bout de mes doigts ici. Donc, 5, et 6. Un peu comme en raga, pour ceux qui connaissent. Avec le début, 5, 6, 7, 8, et 1, et ouvre, et 3, grandis. Encore une fois, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, et 1, et ouvre, et 3, grandis, 5, et 6. Je veux vraiment voir la différence entre ici, je suis super grande, ici, je suis tout en bas, et je me grandis, 6. Petite précision, quand je ferme à 5, mes jambes elles sont collées. Quand j'ouvre, j'ouvre mes jambes, à peu près un peu plus que l'allègeur de hanche, ça ne sert à rien de me faire le grand écart. Ok ? 3, 4, 5, ouvre, et quand j'ouvre, j'ouvre une fois, et après c'est que ma poitrine qui fait le travail. Le 7 et 8, je vais chercher loin derrière, je vais encore faire bien là, mais cette fois-ci derrière moi. Hop, je ramène et je pose. Je vais vous le faire de profil pour que vous le voyez bien. Je suis ici, je vais chercher loin derrière. Je dis, viens là ! Je vais faire un petit tour, seulement avec mon avant-bras. Je reviens devant, et je pose mon pistolet avec le car, ce pistolet-là n'a surtout pas bougé. Derrière, et je pose. Et au moment où je pose, je ramène ma jambe. En fait, il faut que vous imaginiez que vous fassiez ça dans un tout petit couloir. Vous êtes entre deux murs, et vous n'avez pas beaucoup de place, vous êtes obligés de vous aligner. C'est-à-dire que je ne veux pas voir 7 et 8. C'est vraiment tout aligné à mon corps, d'accord ? Comme si j'avais deux petits murs qui me dérangeaient. Donc je suis ici à 6. 7, je vais chercher loin derrière, je ne sais pas si vous voyez. Et je fais un tour pour me poser à 8. Et de préférence, 7 et à 8, j'ouvre. Et on doit se poser comme en raga. Mes genoux vers l'extérieur, mes pieds vers l'extérieur aussi. Mes genoux en fait suivent la pointe de mes pieds. Et toujours mes pistolets dedans. Si je regarde mon bras gauche, il a fait toujours la même chose. Il a fait 5 et 6, 7 et 8. Il n'a pas bougé. C'est que celui-là qui a travaillé. On fait du début. 7, 8 et 1 et 2 et 3. Monte. 5 et 6. Loin derrière. 8. Un peu plus vite. 5, 6, 7, 8 et 1 et 2 et 3, 4, 5 et 6 et 7 et 8. On passe au deuxième huit. N'hésitez pas à repasser la vidéo si vous ne l'avez pas encore. Le but, ce n'est pas d'aller trop vite et ce n'est pas de vous dégoûter de la cohée. On a fini ici. Si je fais seulement mes bras, mes jambes, ça ne va pas être compliqué, vous allez voir. Mes bras, j'en ai un tendu vers le bas. Donc mon bras droit tendu vers le bas. Cette fois-ci, on fait des points. C'est plus hip-hop. Ensuite, l'autre, il est là. Il est resté dans l'alignement de mes épaules. Je change. Je passe aligné à mes épaules, un peu comme du tir à l'arc. Ici, j'ai changé. Cette fois-ci, c'est mon bras droit qui a le coude fléchi et mon bras gauche qui se tend. 5 et faites juste ça plusieurs fois. 3, 4, 7, 8. Ta, ta, ta. Encore. 7, 8. Ta, ta. Ici. Cette fois-ci, je vais replier ma main qui est ici en coude. Et celle-là, je vais la tendre mais vers le haut. D'accord ? Ce qu'il va faire. 1 et 2. Encore une fois, essayez de jouer avec votre buste. En bas, ouvre. Et en haut, je me grandis, je gonfle ma poitrine. Si je regarde que ce bras-là, celui-là, il n'a quasiment pas bougé. Il est resté tout le temps aligné à mes épaules. Il a fait juste 1 et 2. Mais par contre, celui-là, il a bougé. Il est passé du bas au milieu. En haut. D'accord ? Et ici, n'oubliez pas d'ouvrir l'épaule. 3, 4, 1 et 2. Encore. 3, 4, 1 et 2. Maintenant, pour que ça marche, il ne faut pas que vous ayez vos bras tout chamallow. Il faut absolument tout gainer. Vous gainez au maximum. C'est-à-dire que si là, quelqu'un doit me bouger mon bras, il ne bouge pas. Tout est gainé. Ok ? 7, 8. 1 et 2. Super. Serrez bien les biceps, serrez bien les tricep qui sont derrière. Serrez bien tout le bras. Maintenant, je vais rajouter un tout petit peu des jambes. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Mes jambes, elles vont faire juste marche, marche, assent. Je me recule. Je suis là. On va faire marche, marche, assent. Pour varier les différences de hauteur. Quand je fais celui-ci, je marche normalement. Hop, je marche. Quand je viens faire celui-ci, je vais me baisser un petit peu pour donner un peu de hauteur. Et celui-ci, je me grandis. En fait, l'avant-dernier, il sert juste à mettre en valeur le dernier de deux. 7, 8 et 1 et 2. Encore. 7, 8 et marche en bas. Ouvre. 7, que les jambes marchent en bas. Montent. 7, 8 et marche en bas. Montent. Avec les bras. 7, 8 et marche en bas. Montent. Un peu plus vite. 5, 6, 7, 8 et 1 et 2. Jouez bien avec votre tête, ça va vous aider. 1 et 2. Normalement, comme vous voyez bien, ce pas-là peut être très compliqué. Si vous ne l'avez pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. En fait, il faut le bosser. Ce n'est pas en réussissant tout d'un coup que vous allez progresser. Le but, c'est que justement, je vous apprenne des trucs que vous ne sachiez pas faire. Donc, vous êtes ici. Si je prends bras par bras, ce bras-là, il va faire un petit tour. Comme pour la curée, l'éveloppe, je ne sais pas si vous connaissez, je pense que si tout le monde la connaît. Donc, il va faire un tour. Seulement mon avant-bras en corps. Et c'est toujours mon point. Un tour. Il va faire un deuxième tour. Donc, un plus vers le haut, un plus au milieu et il range. Encore. 1 et 2 et 3, 4. Ok ? Encore. Que mon bras. 7, 8, 1 et 2 et 3, 4. Je le range. Celui-ci, en même temps qu'il part ici. Et il commence à prendre son lent. 3, il fait un tour au milieu. Comme bon. Donc, normalement, ils se rejoindront ici. Et 4, au lieu de descendre en bas comme neutre, il va monter et venir enrouler. Cette fois-ci en pistolet. Donc, pistolet mais sans le pouce. D'accord ? Ça, c'est le pistolet. Pour cette danse-là, c'est seulement les deux. Je veux le majeur et l'index. D'accord ? Donc, il est là, lui. Il va faire un seul tour seulement. 3 et 4. Il accélère pour remonter. Toujours en faisant bien là. Je ramène vers mon épaule. Et je monte derrière mon épaule. Les deux en même temps doucement. 1 et 2 et 3 et 4. 7, 8, 1 et 2 et 3 et 4. Je peux rajouter mon pied, sachant que ça peut m'aider. Il y en a certains, ça va vous embêter. Pour certains, ça va vous aider de rajouter votre pied sur le 4. D'accord ? Donc, on va essayer de rajouter son pied. On est ici à 2. On va faire et 3. Vous pouvez creuser un peu en mode raga. 3 et 4. J'ouvre mon pied. Sur l'extérieur. 7, 8, 1 et 2 et 3 et 4. 7, 8 et 1 et 2 et 3 et 4. Encore. 7, 8 et en bas, en haut, ta, ta et 4. Attention, là je suis bien gainée. Bien gainée. Là, je peux relâcher un petit peu pour que ça soit beaucoup plus souple dans mes poignets et dans tout mon bras. On ne fait une dernière fois que ce début de 8. 7, 8 et 1 et 2 et 3 et 4. Je vais ramener mes mains ici. D'accord ? Là, ce passage est facile. En plus, on l'a fait à l'échauffement. Ça va se faire en 3 étapes. J'aurai cette étape-là où j'ai mes coudes alignés à mes épaules. J'ouvre. Gardez bien vos pieds entrés dans le centre. Donc, première étape. Deuxième étape. Troisième étape. Je monte mes bras. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait comme un triangle des Illuminati en haut. D'accord ? Tac, tac, ouvre. Là, ça ne sert à rien d'être tendu au maximum. Au contraire, ça ne fera pas joli du tout. Gardez légèrement les bras fléchis. Sauf que ça, c'est super rapide. On le fait un peu plus rapide. 5 et 6. 7, 8, 5 et 6. Par contre, là, je suis fléchie. C'est que mes coudes qui se tendent. Cette partie-là du bras ne bouge pas. 5 et je tends. Et je tends vraiment. 6, je remonte. Là, c'est mes épaules qui font travail. Plus vite. 3, 4, 5 et 6. Encore. 3, 4, 5 et 6. 3, 4, 5 et 6. Et oui, c'est la vraie vitesse. Donc, j'ai un petit embarré à 4. Tout petit embarré. Parce que sur la musique, il y a un petit poum-poum-poum qui vient avec un petit blanc juste avant. 3, 4, poum-poum-poum. Mes jambes, ne pensez-y pas. Plantez-les dans le sol. A peu près largeur de hanche. Un peu fléchis, pas trop de ton. Du coup, sinon c'est bizarre. D'accord ? Mais n'y pensez pas. Là, vous ne pensez qu'à vos bras. 7, 8, 1, et 2, et 3, et 4. Poum-poum-poum. N'oubliez pas par contre de ramener un petit peu la jambe pour qu'elle soit droite. Parce que là, normalement, vous allez ramener votre pointe de pied de ce côté. Ramenez-la de face. Sinon, vous allez tout orduire, vous allez vous faire mal au niveau des hanches. 7, 8, 1, et 2, et 3, et 4. Poum-poum-poum. Encore 7, 8, 1, et 2, et 3, et 4. Poum-poum-poum. Poum-poum-poum. J'ai mes bras qui sont là-haut. Je vais rejoindre les poignets. Pour que vous voyez bien, je me rapproche. Je vais rejoindre les poignets. Mes poignets vont faire un petit tour chacun de leur côté. D'accord ? Mes poignets sont bien collés. Mes mains vont faire un petit tour chacun de leur côté. Une qui va aller dans ce sens, vers l'avant. Faites la main que vous voulez. Mais en principe, ce sera la main droite qui va d'abord aller vers l'avant. Et ensuite, on change. D'accord ? Mes poignets sont toujours, toujours en connexion. Et hop, hop. Si je ne fais que mes mains encore une fois. 5, 6, et 7, 8. Ok ? Soyez souples. Non, ça ne marche pas. Attention à vos mains de ne pas les laisser trop avec des doigts qui traînent de partout. Un petit peu en lame. Et c'est très bien. Comme ça, au moins, vous avez bien le mouvement qui fait comme il faut. 5, et 6, 7, 8. 5, et 6. Par contre, maintenant, on va le faire au-dessus. 7, de ce côté. Pour suivre le mouvement, j'ai ma première jambe qui se rabat sur l'autre. Et je change avec l'autre. Mon genou se rabat sur l'autre genou. D'abord, ma jambe droite. Donc, on va d'abord de ce côté. Et ensuite, de l'autre côté. Vous pouvez faire un petit mouvement des hanches. Je sais que moi, ça le fait naturellement. Mais de faire hop, creuse, monte, creuse. J'ouvre, et je creuse. J'ouvre, et je creuse. Petite ondulation. Ça ne fait de mal à personne. 5, 6, et 7, et 8. Mais faites toujours en sorte de monter, descendre. Monter, descendre. Et 7, et 8. Avec celui d'avant. 3, 4, 5, et 6, et 7, et 8. Montez, descendez. Montez, descendez. Le deuxième, 8. 5, 6, 7, 8. Et 1, et 2, et 3, et 4. Poum, poum, poum. 7, 8. Encore une fois. 5, 6, 7, 8. 1, et 2, et 3, et 4. Poum, poum, poum. 7, 8. Avec le 8 d'avant. N'oubliez pas, on a démarré d'ici. 5, 6, 7, 8. Et 1, et 2, et 3. Remonte. 5, et 6. Derrière, 7, et 8. 1, et 2, et 3, et 4. Poum, poum, poum. 7, 8. Je sais que naturellement, après celui-ci, je fais un tout petit saut pour me remettre droit. Ça me permet d'avoir l'élan. Et c'est beaucoup plus facile. 5, 6, 7, 8. Et 1, et 2, et 3, 4. 5, et 6. Derrière, 7, et 8. 1, et 2, et 3, et 4. Poum, poum, poum. 7. Poum, 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 poum. On passe à la deuxième partie de la chorégraphie. Donc, j'ai atterri ici, à 7, 8. Bon, plus haut, chacun, mettez le style que vous voulez ici. S'il y en a qui sont plus hip-hop, allez-y, plus hip-hop. S'il y en a qui sont beaucoup plus girly, eux, vous attendent pour faire un truc très girly, très Beyoncé. Chacun fait ce qu'il veut. Je regarde celui-là, par exemple. À la base, je l'avais dit très hip-hop. Moi-même, qui est adepte du raga, je fais très raga. C'est vous qui voyez, tant que mes bras sont nickels. D'accord ? Donc, j'ai fini. Tic-tic-tic, ici. Je vais d'abord enrouler mon bras droit. Donc, c'est exactement le même geste que celui-là. Sauf qu'on va faire une main après l'autre. D'accord ? Donc, j'enroule d'abord mon bras droit. Il passe au niveau de mon épaule. Derrière mon bras, je passe toujours. Ok ? Mon coude bien haut. Donc, enroule. Et au moment où je déroule, l'autre vient enrouler de l'autre côté. En fait, la petite astuce, c'est de penser au bras que tu enroules vers le haut. Après, tu ne penses plus à la descente. Ça va le faire tout seul. Donc là, j'ai enroulé mon bras droit. Je pense seulement à mon bras gauche. Et l'autre fait le taf tout seul. 7, 8, et 1, et 2. Si vraiment je vous le passe au ralenti, ça fait épaules, 1, celui-là est toujours en bas. Et celui-là rejoint au niveau des épaules aussi. Donc, j'en ai un au niveau de l'épaule ici, un au niveau de l'épaule ici. Et 2. Mon bras gauche, derrière mon arbre place. Et mon bras droit revenu en bas. 7, 8, et 1, et 2. Encore. 7, 8, et 1, et 2. Je vous dis, pensez qu'au montée. Je pense d'abord à mon montée droite, et ensuite à mon montée gauche. Je vais redescendre ma main. Donc normalement, j'ai ma main gauche qui est derrière mon visage. Je la redescends. Ça ne va pas être très long, mais vous faites une petite attitude, vous la redescendez le long de votre joue. Donc ça va faire, et 3, 4. Je me mets de profil pour que vous voyez bien. J'ai redescendu, et 3. Chacun avec le style qu'il veut. Si vous voulez redescendre au niveau de votre joue, au niveau de votre tête, au niveau de votre joue, je m'en fiche. Mais par contre là, petit moment d'attitude. Assez doux. Et 3, 4. Ma main qui était en bas, elle remonte, et elle rejoint ma main qui était au niveau de ma joue. D'accord ? Et un petit check. 7, 8, 4. Bon là, encore une fois, ce n'est pas trop du walking, c'est plus du raga. Donc je tends ma main. C'est un peu comme si vous étiez un super-héros, et que vous avez un pouvoir au niveau de vos doigts. D'accord ? Et petit check. 7, 8, et 1, et 3. 2, et 3, 4. Je vais voir la différence entre là où on est super doux, super joli. Et boum ! D'accord ? 5, 6, 7, 8, et 1, et 2, 3, 4. Maintenant, essayez de faire une petite différence de hauteur. Et 1, et 2, je suis rendu. Et 3, je me relâche un peu. 4, je suis un peu plus en bas, j'avoue. Donc j'ai les jambes fermées, j'ouvre. 5, 6, 7, 8, et 1, et 2, 3, 4. Et 8, et 1, et 2, 3, 4. 5, et 6, 7, 8. 1, et 2, et 3, et 4. Poum, 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 7, 8. Et 1, et 2, 3, 4. J'ai mon bras qui est déjà prêt. Donc mon bras qui est déjà prêt avec mon poing. Mon bras droit va monter en haut et plonger en bas. D'accord ? Là, c'est lui qui va quasiment faire tout le travail. Donc je monte en haut, je suis la courbe de mon corps, je me grandis. Mes jambes n'ont pas bougé, elles sont juste un peu décalées sur le côté. Donc je monte, et je continue à suivre le long de mon corps et de ma jambe. D'accord ? Donc je monte, et je descends, et je plonge avec mon buste. Donc 3, et 4, je monte, 5, je me grandis, celle-là je la cache. 6, je plonge. Mon buste fait monte, plonge, descend. Mes jambes, elles n'ont quasiment pas bougé. 3, et 4, 5, 6, je pars d'ici. Et je remonte progressivement, 7, et 8. Je vous le montre sans faire le mouvement. Les mains, c'est comme un moulin qui monte. Sauf que quand même, on n'est pas en bébé danseur. Donc, je pars d'en bas. J'ai mon bras qui va, j'ai un bras après l'autre qui va toucher mon nombril. Droite, gauche, puis ma patrine, droite, gauche, puis derrière, droite, gauche. Et ils viennent se caler derrière. Encore, 5, 6, et 7, et 8. Et j'accélère, 7. Pensez pas à compter à ce moment-là, remontez. Ça va le faire tout seul, tout seul, tout seul. C'est de faire que les bras. 5, 6, tatatatata. 5, 6, nombril de poitrine, et derrière. Avec le reste, 5, 6, et 7, et 8. N'oubliez pas d'aérer les mouvements. Si vous faites des tout petits mouvements, ça ne va pas marcher en plus. Vous allez vous prendre des coups. Aérez vos mouvements. Pareil, quand vous passez derrière la tête, ne vous inquiétez pas, vos bras passent derrière la tête. Il n'y a pas besoin de se baisser. Répétez, 5, 6, et 7, et 8. Et je reviens, encore votre plage. Le dernier 8. 5, 6, 7, 8, et 1, et 2, 3, et 4. Montez, descends, 7, et 8. Avec tout le reste, 5, 6, 7, 8, et 1, et 2, et 3, 4, 5, 6, 7, 8, en bas, et tu montes, et 3, et 4, 7, 8, et 1, et 2, 3, et 4, monte, descends, 7, et 8. N'oubliez pas, là vous êtes bien fléchis, donc vous pouvez monter, appuyer sur vos jambes, pour pousser dans vos jambes, monter le plus haut possible, et redescendre. D'accord ? Vous avez vraiment l'appui qui vous sert à ça. Il ne nous reste plus qu'un 8. Je suis arrivée, ici. Là, mes bras vont dérouler, passer devant, et enrouler. Donc je suis déjà là, je me mets de face, vous voyez bien. Là, cette fois-ci, ce n'est plus comme si vous aviez des lames, mais c'est plutôt comme si vous teniez quelque chose. Donc j'ai mes bras derrière, ils repassent devant, comme tout à l'heure on l'a déjà fait au niveau de mes épaules. Ils tendent, et cette fois-ci, je montre l'intérieur de mes bras au ciel. D'accord ? Je monte mes poignets, d'accord ? Donc 7, 8, et 1. En même temps, avec ma tête, je recule un petit peu. Donc je suis ici. Là, je reste normale. Et là, comme si j'avais quelque chose qui pue, on va dire, dans mes mains, quelque chose que je n'apprécie pas. Et 1. Je recule ma tête, d'accord ? Vraiment comme si je ne voulais pas le voir. Donc, 7, et 8, et 1. Bon, ne faites pas la même tête que moi. 5, 6, 7, et 8, et 1. Et je reviens, 2, je reviens de face. 5, 6, 7, et 8, et 1, et 2. Et là, je reviens de face, c'est le même geste qu'on a fait en tout premier dans la chorégraphie. 5, 6, 7, et 8, et 1, et 2. Je répète. Et que mes avant-bras. 1, je tends mes bras en direction du ciel. Je me recule un petit peu. Et je les ramène ici. Et progressivement, je commence à tourner. 2, je me grandis et je les ramène derrière la nuque. 3, 4, et 5, 6, 7, et 8, et 1, et 2. Faites-le plusieurs fois jusqu'à que vous l'avez bien. Après celui-ci, je vais vers un petit contre-temps. C'est-à-dire que ma jambe gauche, elle va aller vers l'arrière pour me donner l'élan d'avancer l'autre. C'est un peu comme si je tombais. 7, 8, juste les pieds, ta, ta, 7, 8. 1, et 2, et 3, j'y vais. N'oubliez pas, ça fait gauche, droite, je fais un petit pas. Avec mes bras. 1, et 2, et 3. Je tire avec l'attitude que vous voulez. Vous pouvez me le faire en mode contemporain, vous pouvez me le faire en mode hip-hop, comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. 7, et 8, et 1, et 2, et 3, 4. N'oubliez pas, là, quand je suis en bas, je tends mes bras bien au vers le ciel pour tirer et remonter et réaligner mes pieds. 5, 6, 7, et 8, et 1, et 2, et 3, 4. 5, 6, 7, et 8, et 1, et 2, et 3, et 4. Plus que deux petits mouvements et on a fini. J'ai mes mains ici. Elles vont passer au-dessus de ma tête, un bras après l'autre. Pour faire 5, j'ai une main devant, une main derrière, et je change. 6, je rechange. Donc là, encore une fois, je m'écoute qu'ils sont fixés, qu'ils restent bien haut. Je commence de préférence bras droit derrière, mais en soi, chacun fait comme il veut tant que vous changez. Moi, mon bras droit, il vient derrière, devant, derrière, tandis que mon bras gauche, il fait devant, derrière, devant. Les deux en même temps. 5, et 6. Encore. 3, 4, 5, et 6. N'oubliez pas que je n'ai pas besoin de baisser ma tête. Ça passe normalement si vous faites des grands mouvements. Aérez bien vos mouvements. 5, et 6. Avec le reste. Et 1, et 2, et 3, 4, 5, et 6. Là, cette partie-là, elle est vraiment gainée, elle est vraiment bloquée. Pour celui-ci, je vais descendre progressivement, en gardant le dos droit, et en descendant mes cuisses sur mes mollets. D'accord ? En posant vraiment mes cuisses sur mes mollets. Trouvez votre point d'appui, trouvez votre point d'équilibre. 3, 4, 5, et 6. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous êtes déjà placés. Les deux pieds sont normalement collés. Parce que si vous descendez comme ça, ce n'est pas très joli. D'accord ? Donc il faut vraiment que vous ayez les talons à peu près collés, et que vous descendiez vos genoux vers l'extérieur. Donc, 3, 4, 5, et 6. Si je reste droite, tout fonctionne. Attention de ne pas creuser le ventre, parce que vous allez partir vers l'avant. Ou l'inverse, vous allez partir vers l'arrière. Si vous restez droit, vous créez vraiment une fixation de là à là, comme si vous étiez une statue. Il n'y a que mes bras qui bougent, et je descends comme un ascenseur. 5, 6, 1, et 8, et 1, et 2, 3, 4, descend, 5, et 6, 7. Je remonte direct. Donc si je ne fais que mes jambes, ça fait 5, et 6, 7. Faites en sorte que vous descendez sur le 6. Je commence déjà à faire rebondir mes cuisses sur mes mollets, voire remonter à 7. D'accord ? 5, et 6, 7. Rebondissez bien. 5, 6, 7, et 8, et 1, 2, 3, 4, 5, et 6, 7. Là, je vais faire un petit soleil, donc pour mes bras. J'ai mon bras droit qui va passer devant mon visage. L'autre va rejoindre, va passer aussi devant mon visage. D'accord ? Donc, bras droit, bras gauche, et une dernière fois le bras droit. Sauf que ça, ça se fait super rapidement. Je garde mes bras bien tendus, vraiment. Il ne faut pas que ça bouge, il faut que ça soit gainé. D'accord ? Poum, poum, poum. 7, et 8. 5, 6, 7, et 8. Le reste de mon corps, il est fixe, il n'y a vraiment que mes bras. 5, 6, 7, et... Donc, bras droit devant mon visage. Le bras gauche qui part vers le haut, comme si je voulais faire celui-ci. Donc, 7, et... Et encore le bras droit. Le bras droit, il ne va que dans ce sens. Il part vers le bas. Pour aller jusqu'en haut. Tendu sur le bras gauche, il part vers le haut. Pour aller jusqu'en bas. 5, 6, 7, et 8. Avec celui d'avant. 3, 4, 5, et 6, 7, et 8. Au moment où je me remonte, je commence déjà à faire mon premier bras. Ok ? Sinon, on va être en retard. 5, 6, 7, et 8. Et 1, 2, 3, 4, descends. Et 6, 7, et 8. Et c'est fini. 6, 7, et 8. Et 1, et 2, 3, monte. 5, et 6, derrière. 7, et 8. 1, et 2, et 3, et 4. Poum, poum, poum. 7, 8. Enroule, enroule. Caresse. Et 4. Je monte. Je descends. 7, et 8. 1, et 2, et 3. 4, 5, et 6. 7, et 8. Aouh ! Yeah ! Ha, ha, ha ! Throw your hands in the air right now, man ! Feel this, right here ! Sky Storch ! Yeah, Khaled, I see you ! Show big, born long ! Uh ! Yeah ! Uh ! Yeah ! I don't give a fuck about your faults ! Aouh ! Yeah ! Ha, ha, ha ! Throw your hands in the air right now, man ! Feel this, right here ! Sky Storch ! Yeah, Khaled, I see you ! Show big, born long ! Uh ! Yeah ! Uh ! Yeah ! Uh ! I don't give a fuck about your faults ! I miss help you ! I don't give a fuck about your faults ! I miss help you ! Yeah ! I don't give a fuck about your faults ! Sous-titrage ST' 501